Ça y est, les citernes sont en place, ce n'est pas ce que les habitants préfèrent, mais ça dépanne. M. Boyer est venu en repérage près du case de la crête. Vous êtes venu repérer les citernes ? Oui, tout à l'heure, oui. J'ai pu le lever à la maison. C'est une bonne chose que l'a mis ça ? C'est une bonne chose, oui, parce qu'il n'y a pas de l'eau sinon. La crête, comme en 2016, victime d'une casse dans le rempart, cette fois au niveau de la ravine Brassec. Une grande partie de la canalisation qui alimente le réservoir de Parc à Moutons. Qui lui-même alimente tous les réservoirs de la crête, a été emporté par un éboulis. Et donc nous sommes à pied d'oeuvre sur le terrain pour réparer. Côté d'Eblément, l'équipe du service environnement affectée à ce secteur met les bouchées doubles. La crête 1, la crête 2, Matoutage, Payette, tout de Vincent Doix. J'imagine que Vincent Doix, ce qui s'est passé ce week-end, il y a dû y avoir du travail, là. Oui, beaucoup, oui. On a trouvé de ramasser le bois, les ferrailles, tous les déchets, tous les déchets divers. Comme nous aiment bien nos deux quartiers, on essaie de mettre des propres. Vous l'avez entendu, le retour à la normale prendra plus de temps que le passage éclair de ce phénomène pluvieux exceptionnel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501